Es-tu prêt à tester tes compétences de détective et de survie ? Ces énigmes t'aideront à développer tes capacités de résolution de problèmes et à devenir plus inventif. Tu gagnes un point pour chaque cas résolu. Voyons tes résultats à la fin. Tu remporteras peut-être un prix spécial. Disparition mystérieuse Sarah est sortie un soir en laissant Amy dormir sur le canapé. Quant à les revenus, Amy avait disparu, mais son téléphone était sur le canapé. Le dernier numéro composé était le 6 444 55 33. Sarah soupçonnait trois personnes qui pourraient être derrière la disparition d'Amy. Tina, la cousine d'Amy, leur voisin Mike et le frère d'Amy, Luc. Quand la police est arrivée, ils ont analysé le numéro de téléphone et ont découvert qui était le responsable. Tu as sept secondes pour le découvrir. C'était Mike. Amy a utilisé le clavier T9. Cela signifie qu'elle a dû appuyer plusieurs fois sur chaque chiffre pour obtenir la lettre. Les chiffres composent le mot Mike. Un marin échoué. Olivier naviguait sur son bateau quand les choses ont dégénéré. Le bateau a coulé au milieu de l'océan. Après avoir nagé pendant des heures, l'homme s'est réveillé sur une île déserte. En ouvrant les yeux, il a vu deux hommes. Euh, ouais. Pas une île déserte, en fait. Ce dernier voulait garder Oliver enfermé dans une des grottes de l'île. Oliver a accepté, mais leur a demandé de lui accorder un dernier souhait. Quand il a dit aux hommes ce qu'ils voulaient, ils l'ont libéré. Quel était son souhait ? Il a dit, je suis d'accord, mais seul le plus malin de vous deux pourra m'y enfermer. Un couple heureux. Suzy et Jason étaient mariés depuis dix ans. Un jour, Suzy est partie en voyage d'affaires. Elle devait rester loin de chez elle pendant deux jours. Dès que la femme est revenue, Jason a réalisé que quelque chose n'allait pas. La femme dans ses bras n'était pas sa femme. Comment l'a-t-il su ? Suzy portait toujours son alliance. Et la femme qui prétendait être elle, n'en avait pas. Il n'y avait pas non plus de lignes de bronzage à sa place. Ou... c'était vraiment Suzy. Mais elle est revenue après s'être fait refaire le nez en utilisant son alliance pour le payer. Ça pourrait être ça. Une station de ski. Cathy, une détective privée, a décidé de prendre des vacances dans une station de ski dans les Alpes françaises. Alors qu'elle attendait dans le hall, le directeur de l'hôtel a annoncé qu'il cherchait des traducteurs. Il avait besoin d'aide pour des documents importants. Il voulait des gens qui maîtrisent différentes langues. Cathy lui a proposé de l'aider dans le processus d'embauche. Maya a dit qu'elle vivait en Allemagne et qu'elle connaissait la langue allemande. Rob a dit qu'il avait déjà vécu à Singapour et qu'il parlait couramment le mandarin. John a dit qu'il avait passé une décennie au Brésil et qu'il parlait brésilien. Cathy a immédiatement su que l'un des candidats mentait. Peux-tu trouver lequel ? C'était John. Il parle portugais au Brésil quand il ne parle pas football. Qu'est-il arrivé à Archie ? Un jour, l'inspecteur Bob a reçu un appel de son amie Samantha. Elle lui a dit qu'elle était sortie faire des courses. Mais quand elle est rentrée à la maison, son mari Archie était par terre, inconscient. Le détective avait trois suspects dans la maison. Le cuisinier a dit qu'il était resté dans la cuisine toute la journée. Le garde de sécurité a expliqué qu'il avait passé toute la matinée à nettoyer la zone de la piscine. La femme de ménage a dit au détective qu'elle avait passé la journée à ranger le salon en désordre. C'est alors que Bob a su qui était derrière l'accident. Tu as sept secondes pour le découvrir. C'était le gardien de sécurité. Nettoyer des piscines ne ressemble pas à une tâche pour laquelle un garde de sécurité serait engagé. Qui a le plus de chances de survivre ? Lisa et Olivia ont réussi à s'échapper d'un navire qui coulait. Lisa a été entraînée par un courant puissant et s'est réveillée sur une île. Olivia flottait encore dans un canot de sauvetage. Mais elle avait extrêmement soif. Laquelle des deux survivra le plus longtemps ? Tu as sept secondes pour décider. Ce sera Lisa. L'eau qu'elle a lui permettra de tenir un peu plus longtemps. Olivia ne peut pas boire l'eau de l'océan parce que la quantité de sel qu'elle contient est dangereuse pour les gens. Mais ne soit pas mal pour Olivia. Le Titanic va bientôt arriver pour la prendre ici. Une guitariste perdue Lisa était une guitariste à succès dans un groupe de rock. Le vendredi, ils donnaient leur troisième grand concert et le groupe l'attendait. Mais elle était introuvable. Finalement, la fille est arrivée, mais ce n'était pas Lisa. C'était sa soeur jumelle Sarah. Elle a enfermé sa soeur dans la cave, a pris ses vêtements et sa guitare et s'est préparée à se faire passer pour un membre du groupe. Mais dès que l'équipe a vu Sarah, ils ont immédiatement su qu'elle n'était pas Lisa. Comment l'ont-ils su ? Il faut des ongles courts pour jouer de la guitare. Sarah avait les ongles longs. Où ont-ils caché l'argent ? Josh et Amy, un couple marié, étaient des experts en informatique. Une nuit, ils se sont connectés à un système bancaire et ont pris l'argent sur les comptes d'épargne de tous les clients. Méchant, Josh et Amy. Après cela, ils ont retiré tout l'argent et se sont enfuis dans un petit village. Ils ont acheté toutes les maisons de la région et ont dit aux villageois de rester dans le seul grand hôtel du quartier. Quand la police l'a découvert, elle a vérifié toutes les maisons et pourtant, ils n'ont pas trouvé le reste de l'argent que le couple avait pris. Pourquoi ? Tu as 7 secondes pour le découvrir. Josh et Amy ont caché l'argent dans l'hôtel et ont utilisé les maisons comme distraction. Un coffre-fort de l'hôtel. L'agent de police, James, a été appelé dans un petit hôtel pour enquêter sur une mystérieuse disparition de bijoux. Emily est arrivé la veille et a mis tous ces diamants de valeur dans le coffre-fort de sa chambre d'hôtel. Le lendemain, après le retour du déjeuner, les bijoux avaient disparu. Surprise, James avait 3 suspects. La réceptionniste a dit qu'elle était sortie pendant sa pause déjeuner. La femme de chambre a dit qu'un autre client avait quitté l'hôtel plus tôt dans la journée et qu'elle avait nettoyé sa chambre. Suzanne, une autre cliente de l'hôtel, a dit qu'elle venait de se réveiller. Elle a dormi toute la matinée parce qu'elle avait été à une fête la veille. L'une d'entre elles ment. Peux-tu deviner de qui il s'agit ? C'est Suzanne. Elle a dit qu'elle venait de se réveiller, mais la femme de chambre avait déjà fait son lit. Oh, Suzanne. Qui a pris la statue ? Madame Ruth a appelé la police pour signaler que quelqu'un avait pris la précieuse statue de son mari. Elle se lavait les cheveux dans la douche quand elle a entendu des pas en bas. Elle est descendue pour enquêter et a constaté que la statue avait disparu. Le détective a tout de suite su que Madame Ruth mentait. Comment l'a-t-il découvert ? Madame Ruth n'entendait pas de pas en se lavant les cheveux dans la douche, à moins que ce ne soit Shrek. Une rivière dangereuse. Un soir, Michael et David surfaient sur Internet. Est-ce que les gens le font encore ? Quoi qu'il en soit, ils sont soudain tombés sur un article qui prétendait que leur rivière locale était très mystérieuse. Des gens y disparaissaient sans laisser de traces. Les deux amis ont été intrigués et ont décidé d'enquêter. Le lendemain, ils se sont rendus à la rivière. Michael est allé dans l'eau. Il voulait plonger et explorer le fond, mais un courant très fort l'a emporté. Que devait-il faire pour survivre ? Nager à contre-courant ? Suivre le courant ? Nager vers le rivage et essayer de sortir ? Tu as 7 secondes pour sauver Michael. La meilleure option est de nager vers le rivage. Comme le courant l'entraîne, il peut s'ancrer et sortir de l'eau. Trois portes. Brian rentrait chez lui après le travail quand il a entendu son voisin crier à l'aide. Il s'est précipité à l'intérieur. La voix venait d'un sous-sol. Dès qu'il est rentré, la porte s'est refermée derrière lui. Brian a vu son voisin en blouse de laboratoire. L'homme s'est avéré être un savant fou. La seule façon de s'en sortir était de résoudre une énigme, bien évidemment. Si Brian ne la résolvait pas, il resterait coincé dans la cave et devrait regarder les infos 24h sur 24. Trois portes métalliques sont apparues devant lui. La première était brûlante. Si Brian l'a touché, il se brûlerait. La deuxième était recouverte d'acide qui pourrait ronger tout, excepté du métal. La troisième était électrifiée. Quelle porte devrait-il choisir ? La troisième. Brian portait des bottes en caoutchouc et le caoutchouc n'est pas un conducteur d'électricité. La seule chose qu'il avait à faire était de pousser la porte avec son pied. Et maintenant, les résultats tant attendus. Si tu as obtenu 1 à 4 points, tu dois être plus créatif et utiliser tes capacités d'analyse. Si ton résultat est de 5 à 9 points, tu dois faire plus attention aux détails. Cela t'aidera à la fois à survivre dans des situations extrêmes et à comprendre quand les gens te mentent. Si tu as réussi à trouver la solution à 10-13 énigmes, tu es un véritable expert en survie. Félicitations ! Tu gagnes un déjeuner avec le dauphin sympa. Oh, t'emballes pas non plus. C'est juste un déjeuner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?